La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, à la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi, Madjambal contre Sonko en combat sans fin. Le Premier ministre annonce une plainte aujourd'hui. Le journaliste contre-attaque et déballe encore. Et oui, Mortal Kombat, titre qui barre la une du journal Besbi le jour, toujours concernant Sonko et Madjambal. Le Premier ministre visait des attaques injustifiées, injurieuses et sédicieuses du journaliste. Ses avocats compilent une avalanche de postes sur X. Et pour regonfler le dossier avec d'anciennes déclarations, Madjambal annonce à son tour une plainte contre Sonko pour dénonciation calomnieuse. Premier dossier chaud pour les nouveaux magistrats du tribunal de Dakar. En tout cas, les échos annoncent une journée sans presse pour faire face au pouvoir. Les journalistes rangent micro, plumes et caméras de main. Raison invoquée, le blocage des comptes bancaires, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, le gel des paiements, entre autres. Le même journal ne parle des cotisations, appels à candidatures, nominations, entre autres. Pastef confronté à ses propres démons. Abbasfal estime qu'il regrette que les gens refusent de cotiser au prétexte qu'ils ne sont pas au pouvoir. Gendembo Touré ajoute en disant arrêtez de ne parler d'appel à candidatures. Il faut mettre les militants de Pastef au cœur de l'appareil d'État et l'assumé. D'ailleurs, concernant l'Assemblée nationale, Mouniaï Sissi, qui était l'invité du Grand Oral sur Réumi TV, estime que le pouvoir en place n'a pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale, rapporte Réumi Quotidien. Discours, réseaux sociaux, diaspora, financement, entre autres. Les clés du succès électoral de Pastef nous dit le soleil, disons d'une longue marche vers le sommet. Sonko, un accélérateur de changement, adhésion de la jeunesse, un désir d'avenir. Pour Mouni Kamara, sémiologue, le discours de Sonko se détache de la langue de bois politique. Pendant ce temps, sur la présence du président et du ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la magistrature et son ouverture à des personnalités extérieures, l'Union des magistrats du Sénégal tolère le chef de l'État et le garde des Sceaux et dit non aux autres selon Vox Populi. Ousmane Chimardjouf ruine l'argumentaire des théoriciens de la République des juges. Dans l'info, ouverture et départ du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature, l'Union des magistrats du Sénégal motive son opposition. Nous ne sommes pas d'accord pour l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature. En tant qu'organe statutaire, régissons les carrières des magistrats et nous l'avons exprimé clairement, renseigne ce journal. Justice, la gêne magistrale, nous dit l'observateur. Mesure du Conseil supérieur de la magistrature, la rupture piégée, le changement de temps inquiétant de l'Union des magistrats du Sénégal sur la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature. Le même journal nous parle d'Air Sénégal, les pistes de long vol, entre la reprise des vols ce jeudi et des Boeing, à l'occasion pour renforcer la flotte et 8 difficultés à Air Sénégal, le pire évité de justesse selon enquête. Quatre avions ont failli être cloués au sol avec un déficit de plus de 100 milliards de francs CIFAR. Air Sénégal vit sous perfusion. Selon un responsable du secteur, nous devons aussi ouvrir rapidement la compagnie Low Cost Sénégal Express pour les vols intérieurs. En sport, dans le journal Rémi Sport, football, la Ligue 1 s'arrache Mickaïl, Nice et Monaco sur les rangs pour accueillir l'international Sénégal. Le même journal nous parle du retour dans le football de Moussa Sow, qui devient directeur sportif en Macédoine du Nord. Record pour terminer Première Ligue, saison 2024-2025, Jackson en tête de Gondol. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.